Pourim Sameach Lekulam et Pourim Sameach aussi pour nous à Yerushalayim ce soir et demain. Quelle est la signification profonde de Pourim ? Quel est le Mahout, l'essence de cette fête ? On va la comprendre tout d'abord en se référant à la mitzvah du jour. La mitzvah de Pourim, c'est l'obligation pour l'homme de s'enivrer à Pourim au point qu'il ne sache plus faire la différence entre maudit soit aman et baruch soit mort d'Echachay. Cette mitzvah est différente des autres mitzvot de la fête car elle est unique dans le sens qu'il n'y a pas de limite. Ad Eloyada, la limite c'est jusqu'à ce qu'on ne sache plus faire la différence entre le bien et le mal si on peut dire. La seule limite que donne la halakha dans cette mitzvah, c'est le mot li besoumé, s'enivrer, s'enivrer d'Afka au-delà de toute limite puisqu'on doit en arriver jusqu'à ne plus faire de différence entre aman et mordechay. Et la suite et la partie du passouk de cette mitzvah, Ad Eloyada, se rapporte à un autre sujet qu'on va expliquer après. Mais si la personne ne s'est pas enivrée, et on met le doigt sur le fait de s'enivrer, elle n'a pas accompli la mitzvah de Pourim. En fait, par cette précision, la halakha nous montre que là réside toute l'importance de la fête de Pourim et la différence de cette fête avec toutes les autres fêtes. Il faut rajouter que cette obligation de li besoumé, de s'enivrer à Pourim, est rapportée dans la Megillah à propos des yemmé mishte v'simcha. Cette mitzvah, elle se rapporte à la mitzvah de faire le mishte et nous explique, la halakha nous explique de quelle manière on doit faire ce mishte, ce mishte de joie, ce repas de joie, de simcha et que dans ce repas, on doit vivre le mishte en buvant. Et donc, on a lieu de dire que cette mitzvah qui concerne le mishte en lui-même, ce n'est pas la même chose que les autres mitzvot, puisque cette obligation de s'enivrer s'applique à la journée entière de Pourim parce que mishte v'simcha, c'est rapporté du mot yemmé. On comprend que toute la journée, on a l'obligation de boire pour en arriver à ne plus savoir faire la différence entre Amman et Mordechai, alors que les autres mitzvot de Mishloach Manot, elles n'ont aucune limite, on peut les faire dans la journée, pardon, elles ont une limite. À un moment précis, dans la journée, on doit distribuer les mishloach Manot, les matanot, les viodim aussi, c'est une mitzvah, il n'y a pas de limite, on peut donner tant qu'on veut, mais on n'est pas obligé de l'accomplir pendant toute la journée. Alors que par contre, comme il y a marqué yemé mishte v'simcha, le mishte, il peut durer toute la journée. Et donc l'obligation de boire, elle se rapporte aussi à toute la journée. Maintenant, on pose la question, et d'Afkassa, ça représente le maout pnimi de Pourim, l'essence profonde de Pourim. Comment est-il possible que la Torah permette à un juif de s'enivrer au point qu'il ne puisse plus faire de différence entre Amman et Mordechai ? Là-dessus, les méfarchimites commentent sur quoi, ça veut dire s'enivrer. Il doit boire, disent ses commentateurs, jusqu'au point où il devient incapable de compter. Comter quoi ? Comter que la valeur numérique, la matria de Haru Rahman, est la même que celle de Baruch Mordechai. Mais le rabbi, qui nous explique ce point-là dans cette sikhah, il dit mais c'est incompréhensible, parce que premièrement, quand quelqu'un boit, il n'y a pas de limite, et quand quelqu'un est saoul, comme Birlal, il ne peut rien compter du tout, même pas une matria, même beaucoup plus simple que celle de la valeur numérique de Haru Rahman et Baruch Mordechai. Alors pourquoi la Megillah, la Gemara, sur Megillah, au chapitre 7, versuch 2, dit Et deuxièmement, ce qui est incompréhensible, que toutes les matriotes qui sont mentionnées dans la Torah, elles ne sont pas fortuites sur Asbushalom par hasard. Mais forcément, si deux mots ont la même valeur numérique, ça indique bien qu'il y a un lien profond entre les deux. Et que ces deux mots, ils proviennent tous les deux de la vitalité divine du or et loki, de la chayoute et loki, qu'Hachem a mis dans ce mot, et ce n'est pas par hasard, s'ils sont liés. Mais là, on ne comprend encore moins quelle est la comparaison entre Amman et Mordechai. A priori, ce sont deux sujets complètement contraires, le tzadik et le rachat. L'explication est la suivante. En fait, la chayoute de toute créature est reliée à l'intention d'Hachem, à l'intention qu'Hachem a eue quand il l'a créée. Et là, on comprend qu'en fait, le but de l'existence d'Aman est d'arriver au stade de Vana Forou, de le transformer, que grâce au travail spirituel des Bnei Israël, il se transforme, Amman Aracha, Amodis ou Amman, se transforme en Baruch Mordechai, Béni soit Mordechai. Mais en fait, c'est tout le but de l'existence du bien et du mal dans le monde, qu'on doit transformer le mal en bien et l'obscurité en lumière. Mais en fait, le monde, il a été créé avec un Hirbub de Tov Vera, avec un mélange de bien et de mal. Ça veut dire que jusqu'à maintenant, le mal, le bien et le mal, ils ont été, ils sont confondus. Et le travail du juif, c'est de savoir discerner est-ce que ça c'est bien, est-ce que ça c'est mal, est-ce que ça c'est juif, est-ce que ça c'est pas juif, est-ce que ça c'est kachère, est-ce que ça ce n'est pas kachère. Et donc, en réalité, dans Haru Rahman, Haru Rahman à la racine et dans l'intention de Dieu, dans le chayou telokhi, qu'Hachem a mis en donnant la vie à Amman Aracha, c'est celle de Mordechai, de Baruch Mordechai. Et donc le sens profond aussi de boire au point Ad-Loyada, c'est qu'on doit nous arriver à distinguer, car il n'y a plus de différence. On doit arriver qu'en fait, si on a transformé le mal, et bien, il est beaucoup plus haut que ce bien et on a accompli la mitzvah de Porim de Va-Na-Aphorou. Et donc, en buvant, on doit ressentir ce point-là. Maintenant, on dit que cette mitzvah de Ad-Loyada, Ben-Arur, Amman, Ve-Baruch Mordechai, et qui incombe à chaque instant de la journée de Porim, c'est ce qu'on a commencé par ça, elle exprime les 100 semaines de ce jour sur deux points, sur deux détails. Le premier, comme on vient de l'expliquer longuement, celui de transformer Amman Aracha en Baruch Mordechai. Et le second point, c'est le travail spirituel de l'Oyada. L'Oyada, c'est l'annulation totale. C'est le fait de dire je ne sais pas, je ne comprends pas. C'est le bitoul du Sechel. Ça me dépasse, ça dépasse mon intellect, ça dépasse mon intelligence. Je ne comprends pas. La seule chose que je dois faire, c'est faire la mitzvah même si je ne la comprends pas. Et avec ce bitoul, Davka, c'est à ce moment-là qu'Hashem, il donne une force spéciale pour faire cette mitzvah et à la force de pouvoir transformer le mal en bien. De là, on voit combien, d'après les nombreuses sources de la Torah et tous les sujets qui sont expliqués également dans Torah, combien tout est précis et tout est allusionné dans tous les mots, même dans la Meligui, là où il y a ces précieux secrets où on voit la main d'Akadosh Baruch Hu, bien qu'elle soit cachée. Et grâce à ces enseignements merveilleux dans notre service de Dieu, alors on peut vivre pleinement la fête dans son sens profond. Et Chaksameach Lekulam de la Fête de la Fête de la Fête Sous-titrage ST' 501